Lamra, ministre algérien des affaires étrangères, est à Bamako pour une visite de travail et d'amitié de trois jours. Il participera aux travaux de la 18e session du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie. Il prendra part également à la 6e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Algérie. Cet après-midi, Ramtan Lamra a eu un tête-à-tête avec son homologue, Abdoulaye Diop, suivi d'une séance de travail. Une conférence de presse a fait le point de ces deux rencontres. Écoutons les deux ministres au micro de Salimatan Daou et Aruna Diara. L'importance de cette session particulière du comité bilatéral stratégique, c'est qu'il se tient à la veille d'une réunion importante du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Algérie et qui se tient dans un format ministériel sous le leadership du ministre Lamamra. Mais il y a plusieurs ministres et autres personnalités de nos pays voisins ou d'institutions, membres du comité de suivi, qui sont là pour pouvoir assister à cette réunion du comité de suivi et qui elle-même se tient au lendemain de la réunion importante de niveau décisionnel qui s'est tenue pour pouvoir impulser le processus de paix. L'ensemble de ces rencontres se tient dans un contexte nouveau, un contexte national malien qui est d'abord marqué par la levée des sanctions de la CDAO de l'Union africaine qui affectait notre pays, mais aussi par une dynamique positive dans laquelle le pays est entré et les avancées qui ont été enregistrées par rapport au processus de transition avec le cadre de la transition qui est fixé et toutes les démarches et actions qui sont en cours, l'écriture d'une nouvelle constitution et beaucoup d'autres actions qui aient la mise en place d'une commission conjointe avec la communauté internationale, la CDAO, les Nations Unies et l'Union africaine pour le suivi du chronogramme et beaucoup d'autres actions qui ont été menées. Je crois pouvoir dire que la session d'aujourd'hui a apporté beaucoup à notre réflexion commune et à notre volonté de faire progresser nos actions de partenariat et de coopération à travers un dynamisme accru, un engagement plus soutenu et également à travers une sollicitation de l'ensemble des mécanismes et structures créées par nos deux pays pour pouvoir présider un développement soutenu, soutenu, un développement ambitieux du partenariat entre nos deux pays qui ont tout intérêt à travailler la main dans la main dans un monde où l'intégration est la clé du succès, notamment en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne tous les progrès que la vie de nos nations commande, notamment dans un environnement où les fléaux naturels, comme les fléaux qui sont le produit de comportements humains, commandent plus que jamais davantage de solidarité et d'entraide.